Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et on s'informe avec vous, Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Bay, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 28 août, le pétrolier Ineker avec à son bord 30 000 tonnes de fuel à coste hier soir au port de Tripoli au Liban. En application de la décision du président de la République de venir en aide au Liban, on assure un approvisionnement des centrales électriques libanaises et contribuer à la restauration de l'électricité dans le pays. Nous écouterons dans cette édition le ministre libanais de l'énergie, Walid Faheda. L'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit, les palestiniens, tombent en martyr dans la nuit lors de raids sionistes sur plusieurs villes du nord de la Cisjordanie occupée. Purification ethnique et tentative de judaïsation des lieux saints avec un projet de construction d'une synagogue à l'intérieur de la mosquée à l'Aqsa. Élection présidentielle du 7 septembre, 14e jour de campagne électorale. Les candidats et leur soutien continuent ce mercredi leur pérégrination électorale. Dernière semaine de campagne à partir de demain pour les candidats à la magistrature suprême. Nous évoquerons également l'entame du premier procès de gestionnaire administratif chargé de gérer plusieurs groupes d'entreprises, d'hommes d'affaires déjà condamnés. Puis le marzène qui risait de la diplomatie et de la presse internationale après notamment l'épisode du TICAD au Japon, les opinions publiques qui découvrent la justesse d'une cause et apportent de nouveaux soutiens au peuple sahraoui. Et puis en sport bien entendu, nous reviendrons notamment sur l'entame aujourd'hui des Jeux Paralympiques à Paris. Le pétrolier chez Inekel a costé hier soir au port de Tripoli au Liban avec à son bord la première cargaison du fioul algérien. L'annonce a été faite par le groupe Sonatrac. La cargaison estimée à 30 000 tonnes de fioul est destinée à assurer l'approvisionnement des centrales électriques libanaises et contribuer à la restauration de l'électricité dans ce pays. Cette initiative intervient en application de la décision du président de la République de venir en aide au Liban en lui fournissant l'énergie nécessaire pour surmonter sa crise actuelle. Une aide pour un pays frère hautement apprécié par les Libanais, comme l'exprime le ministre libanais de l'énergie, Walid Fayt, contacté par Linda Hamada. Nous sommes heureux de l'arrivée de la cargaison des 30 000 tonnes de fioul de l'Algérie de haute qualité. Elle nous parvient d'une initiative de générosité, d'amitié et de solidarité prise par le président de la République, Al-Najit Ibn, dès qu'il a su que le Liban vit une nouvelle crise énergétique. Nous saluons dans ce cadre les relations de fraternité entre l'Algérie et le Liban. Nous saluons la position héroïque du président en faveur des Libanais, peuple et gouvernement compris. Le Liban résiste grâce à ses amis qui le soutiennent dans de pareils moments difficiles. L'acheminement de la cargaison du fioul sur décision du président de la République, mission accomplie par le groupe Sonatrak. Le fioul algérien, réputé pour sa haute qualité énergétique comme l'exige d'ailleurs le fonctionnement des centrales électriques, Mayouf Belkassam, vice-président de l'activité commercialisation à la Sonatrak, contacté par Neriman Wali. Le groupe Sonatrak, l'ensemble du groupe, s'est mobilisé pour faire parvenir dans les plus brefs délais une cargaison de fioul oil de 30 000 tonnes. Le fioul oil est issu de la raffinerie de Skigda et il est connu pour sa haute qualité énergétique et sa faible teneur en soufre, ce qui est une exigence pour la production d'électricité, comme demandé par les autorités libanaises. Et pour rappel, le pétrolier Inikir a accosté hier soir au port de Tripoli au Liban avec son volant première coagaison de fioul algérien estimé à 30 000 tonnes. Et nous restons dans la région, la situation en Palestine où 11 martyrs en Cisjordanie et plus de 40 à Raza. Et le camp de Nour, Shams, près de Tol Karam, détruit au bulldozer, prémisse du nouvel intifade en Cisjordanie occupée, où l'entité sioniste accélère la colonisation dans une zone classée par l'UNESCO. Retour sur ces dernières 24 heures avec Wounida Mabsa. Ahmed Djibril, le porte-parole du croissant rouge palestinien, a annoncé le martyr de 11 palestiniens dans deux jeunes âgés de 13 et 17 ans. Parmi les combattants martyrisés, Djibril Rassane Ismail Djibril, qui avait été libéré de prison dans le cadre d'un accord en novembre 2023. Sont également tombés les armes à la main, les résistants Mohamed Karawi, Mohamed Dihoussouf et Adnan Jaber, tous spécialistes en explosifs. Dans le camp de Nour, Shams, l'armée sioniste a entamé une opération de destruction au bulldozer. En Cisjordanie occupée, Israël accélère la colonisation, notamment dans une zone classée par l'UNESCO. Les atteintes aux droits humains poussent les combattants palestiniens à utiliser des techniques de la guerrière humaine aux allures du nouvel intifada, intifada à laquelle appellent le Hamas, ainsi que six autres brigades de la résistance. Le front nord n'est pas en reste, il est tout aussi actif qu'en Cisjordanie. Le Hezbollah a lancé un nouvel escadron de drones sur le nord d'Al-Khalil après une attaque israélienne dans la région de Baalbek. Et à Reza, des bombardements ont fait une quarantaine de martyrs parmi la population civile. Le Hamas lui annonce avoir éliminé un soldat israélien à Reza. Il s'agit du sergent Hamid Friedman appartenant au 932e bataillon de la brigade Naha. Et la Namibie vient d'annoncer qu'elle a bloqué un cargo rempli de bombes à destination d'Israël. Purification ethnique et tentative de judaïsation des lieux saints. Avec cette énième provocation, Hakim dénonçait d'ailleurs par l'Ossie, qui voit une violation de la sacralité des lieux dans ce projet sioniste de vouloir construire une synagogue à l'intérieur de la Mossé Al-Aqsa. Au chapitre santé des organisations des Nations Unies, l'UNERWA et l'UNICEF ont réaffirmé la nécessité d'une trêve humanitaire. Pour permettre aux équipes médicales de vacciner plus de 640 000 enfants avec le vaccin contre la polio. Voilà ce qui nous amène à évoquer la question des négociations. Les dernières négociations vouées à l'échec selon Ahmed Awad, directeur de l'information à la radio télévision palestinienne, joint par Linda Hamad. Cet échec était attendu en raison de l'intransigeance de l'occupation et des décisions de Netanyahou en vue d'entraver tout succès d'un cessez-le-feu. Netanyahou veut préserver ses intérêts personnels et si la guerre s'arrête, cela signifie la fin de son règne. Il cherche à détruire, tuer et faire couler davantage de sang de palestiniens pour satisfaire une société coloniale de plus en plus extrémiste. Nous constatons malheureusement que la carte américaine et sa pression versent seulement dans l'intérêt de Netanyahou sans tenir compte de l'intérêt des autres partis. Retour à l'actualité chez nous marquée par l'élection présidentielle du 7 septembre. Le programme de ce mercredi, 14e jour de campagne électorale. Le candidat du Front des forces socialistes Youssef Aouchich aura une activité de proximité dans la Ouïa et de Blida dans l'après-midi. Ce matin, il sera l'invité du forum d'Al-Mujahed. Et puis le sud, destination pour le MSP et les formations soutenant du candidat indépendant Abdel-Majid Taboun, meeting populaire du candidat du mouvement de la Société pour la Paix Abdel-Ali Hassani Sherif Ajanet, meeting populaire du Parti du Front de Libération Nationale à Elisi et Borg-Badji-Murtar. Le Rassemblement National Démocratique est annoncé à Timsan et Intimouchant. Meeting populaire du Front El-Mustaqbel, Al-Wat et à Tiarid. Nous vous le disions en titre justice avec l'entame hier du premier procès de gestionnaire administratif chargé de gérer plusieurs groupes d'entreprises d'hommes d'affaires déjà condamnés après l'audition des accusés et des témoins en suivi dans l'après-midi. Vous avez trahi la confiance qui a été placée en vous et vous avez détourné des fonds sans accord, sans aucun document ou appui juridique. C'est en ces termes que le procureur a commencé son réquisitoire avant de demander 10 ans de prison ferme, 1 million de dinars d'amende et la saisie de tous les biens immobiliers et financiers contre les 4 accusés. Lors de leur plaidoirie, les avocats de la défense, eux, ont tous rejeté les inculpations retenues contre leurs clients. Pour eux, les honoraires qui se sont attribués à savoir 2,6 milliards de centimes pour certains et 3,2 milliards de centimes pour d'autres étaient tout simplement justifiés. Pour la défense, les mises en cause ont été choisies pour leurs compétences et leur intégrité. Et quand ils ont demandé leurs honoraires, aucune partie, ni le ministère des Finances, ni celui de la justice ne voulaient fixer leurs honoraires. C'est pourquoi ils ont pris la décision de verser sur leur compte personnel ces sommes d'argent totalement méritées, selon les avocats de la défense. On rappellera que les 4 accusés poursuivis, le 5e étant décédé, sont poursuivis pour détournement délibéré de données publiques et abus de fonction. Ces gestionnaires administratifs étaient désignés, pour rappel, pour gérer plusieurs groupes de l'économie algérienne, à savoir Global Group de Hassan Arbaoui, Sovak de Mouavad Ulmi et des entreprises de Ali Haddad et Mahyeddin Tarkout. Le verdict sera rendu le 3 septembre prochain. C'était le compte rendu de Hafidah Hammouch. Il est 8h29, à Tiziouzou, la fuite de la conduite de transfert d'eau du barrage de Taksab, finalement réparée. Ce qui permettra d'ailleurs la reprise du programme de distribution d'eau au profit des communes impactées. La conduite principale de refoulement Taksab de Friha-Azazga alimente 10 communes de la Wilaya. La conduite principale assure le transfert d'eau vers une dizaine de communes de la partie centre-est de la Wilaya de Tiziouzou. La fuite d'eau a été enregistrée lundi soir et a été causée par des travaux de terrassement sans autorisation, Hakima. Le Marzen risé de la diplomatie de la presse et des médias internationaux. Après notamment l'épisode du Tikahad au Japon, des opinions publiques qui découvrent la justesse d'une cause et apportent de nouveaux soutiens au peuple sahraoui, Linda Wardman. Le scandale de l'agression du représentant sahraoui à la réunion ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique continue de susciter des réactions. Le journal espagnol El Independiente souligne l'échec de la diplomatie marocaine à exclure la raste de la réunion. Dans un article intitulé « Quand le Maroc reconnaissait la République sahraoui », le journal a déconstruit la propagande des médias marocains qui ont largement propagé l'idée que la raste n'était pas invitée à la réunion et que le Japon soutenait la position du Marzen. Le journal espagnol a publié une photo de la séance de clôture montrant clairement le représentant sahraoui. L'auteur de l'article a expliqué que le Maroc était obligé de reconnaître la raste en 2017 lorsqu'il a voulu réintégrer l'organisation de l'Union africaine. Mieux encore, cette reconnaissance remontait à 1989 lorsque le roi Hassan II avait accepté la tenue du référendum d'autodétermination. Le Marzen collectionne les camouflés, il fait face à une autre crise, le refus des Marocains de la normalisation avec l'antité sioniste. C'est au tour d'une coalition de journalistes marocains de protester contre l'ouverture d'un bureau de liaison sioniste à Rabat. Ils appellent à travers les réseaux sociaux un grand rassemblement le samedi 31 août devant le Parlement à Rabat. Et en sport, jeu paralympique, cérémonie d'ouverture, des jeux prévus en début de soirée à Paris. L'Algérie y prend part avec une délégation composée de 26 athlètes. Les athlètes algériens qui ambitionnent de faire mieux que lors de la dernière édition à Tokyo. L'Algérie était revenue avec dans son escarcelle un total de 12 médailles, dont 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze. Bonne nouvelle pour les amoureux des espaces culturels à la Casbah avec la réouverture de Dar Bachtarzi, un lieu emblématique qui mêle histoire, culture et patrimoine. Ce monument au cœur de la Casbah a été méticuleusement restauré pour devenir un espace dédié à la culture et à l'art. L'architecte Nalim al-Moussoudi revient sur le monument historique restauré par son cabinet d'architecture et urbanisme. À la base Casbah d'Algérie, pas loin de la rue Bouzerina, se situent les deux immeubles 7 et 7-8, rue des Frères Ouslimani, ex-rue du Lézard, construit après les différents percements créés tels que la rue de la Lire, actuellement la rue Bouzerina. L'immeuble 7, 7 édifices, est d'une vocation mixte, activité culturelle au sous-sol, activité commerciale au rez-de-chaussée et les habitations aux différents niveaux de l'immeuble, sachant que le sous-sol de cette bâtisse est occupé pour une bonne période par l'art traditionnel de la ville d'Algérie, gérée par le grand acteur et chanteur d'opéra Mahidine Bachtarzi. Le deuxième édifice, cet immeuble aussi, est d'une vocation mixte, activité commerciale au niveau du rez-de-chaussée, sous-sol et habitation aux différents niveaux de l'immeuble. L'établissement agriculture de la ville d'Algérie occupe un espace dans la maison Bachtarzi. Monsieur Foudir Hamouche, chef du département culturel, est l'initiation artistique au niveau de l'établissement agriculture. On va multiplier d'efforts, on va organiser des rencontres thématiques sur divers volets historiques, à savoir les métiers qui sont la disparition, la casbah toute entière, son histoire, les mausolies, tout ce qui compense la culture algéroise et algérienne. D'Algérie, située au cœur de la casbah, devient un véritable pôle d'attraction pour les amateurs d'art. Et c'est sur cette très belle note que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir pris attention.